L'interview de Meghan Markle avec Hélène Dejeuner a montré comment la duchesse essayait de construire sa marque en tant que philanthrope alors qu'une journaliste royale expliquait comment les leçons qu'elle avait apprises dans la famille royale l'avaient aidé à établir sa propre identité. La journaliste et commentatrice royale Emily Andrew a donné son avis sur L'interview de Meghan Markle avec Hélène et pensait que Meghan avait appris beaucoup de leçons de la famille royale concernant son travail caritatif. Madame Andrew a expliqué que Meghan avait fait des références répétées à des œuvres caritatives lors de son entretien et utilisait sa renommée, en tant que famille royale, pour braquer les projecteurs sur les gens ordinaires. Cependant, Madame Andrew a semblé suggérer que Meghan bénéficiait également de la situation car elle voulait se présenter comme une philanthrope, ce qu'elle n'aurait pas pu faire lorsqu'elle était royale. S'exprimant sur Good Morning Britain, Madame Andrew a analysé l'interview d'Hélène que Meghan a donnée cette semaine et a examiné son travail caritatif. Elle a expliqué, elle construit sa marque en tant que philanthrope.Mais en fait, l'autre chose que j'ai pensé, c'est que lorsqu'elle mettait en évidence le travail et ce grand travail. Twist of Britain, si quelqu'un veut aller jeter un coup d'œil en Amérique.Et ce qu'elle faisait était si royale. Je veux dire, c'est ce que font les royales, ils mettent en évidence, ce n'est pas à propos d'eux, ils mettent en évidence le bon travail des autres. Ils ont mis les projecteurs et les projecteurs sur les gens ordinaires et bien sûr, Meghan, comme nous le savons, aime que les projecteurs soient sur elle-même. En tant que royale, elle n'aurait jamais pu faire cette conversation au cours de l'interview, Meghan a révélé qu'elle et le prince Harry avaient fait un dos de 15 000 livres sterling à Twist of Britain, un organisme de bienfaisance qui tresse les cheveux. Il a également été révélé que les sucex correspondaient au soutien de l'émission à Tibet, une organisation caritative de cartes cadeaux, les deux parties faisant dos de 15 000 livres sterling supplémentaires chacune à l'association. L'interview diffusée à la télévision américaine cette semaine a vu Meghan parler à Hélène de sa vie. Alors que les commentateurs ont noté que ce ne serait pas comme l'interview explosive d'Eopra Winfrey plus tôt cette année, le public a eu un aperçu de la vie des sucex après la famille royale. Meghan a déclaré à l'émission qu'elle et le prince Harry étaient heureux en Amérique et a révélé qu'elle et le prince Harry avaient profité d'une pause secrète pour Halloween avant de faire connaître leur relation au public. La princesse Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, leur rendaient visite au Canada et les ont rejoints à genoux. La duchesse de sucex a également révélé ce que ses enfants, Archie et Lily Bay, portaient pour leur costume dès Halloween avec Archie déguisé en dinosaure et Lily Bay portant une tenue de mouffette. Meghan a également participé à un segment de farce où elle a reçu des lignes et des instructions d'Hélène pour se produire sur des membres du public sans méfiance. Les deux dernières années, 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 les deux dernières années Sous-titrage Société Radio-Canada